On vous présente Lucien Bill qui va nous faire la dernière conférence de cette magnifique à FitDay. Lucien est test manager chez AppSeedTop et il va nous partager son expérience de l'univers impitoyable des tests avec sa fameuse présentation, les devs viennent de Mars et les testeurs-testeuses de Vénus. A toi Lucien. Merci pour cette introduction Florian. Les développeurs et les développeuses viennent de Mars, les testeurs et les testeuses viennent de Vénus et ce sera la seule fois que vous m'entendrez dire testeur-testeuse et développeur-développeuse, sinon ça va être long. Mais le cœur y est dans le sens où peu importe le sexe d'une personne pour le métier de dev ou de testeur, je ne vois pas trop le rapport. Du coup ça c'est le premier point quand même qui est important aussi. On va parler du plan. Déjà le plan de la présentation. On va commencer par me présenter. Vous avez quand même une question en tête, c'est qui est cette personne en face de moi et pourquoi elle va me parler de test ? Je vais vous expliquer rapidement et on va parler des petites guéguerres qu'il peut y avoir entre testeurs et développeurs parce que parfois ça ne se passe pas bien et on va essayer de comprendre pourquoi. Parfois on peut faire pour en sorte que ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien ? Quel est l'intérêt ? On va en parler, on va en discuter. Et on va répondre aussi, on va tenter de répondre à une question qui est très importante. Les dev peuvent-ils tester ? Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Ces testeurs ne servent à rien, ça va être à nos développeurs de tester. Et là la réponse courte c'est oui et non, mais on va élaborer. Après je répondrai à vos questions, mais vos questions vous pouvez les poser tout au long de la présentation. Donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Et du coup, vos questions, n'hésitez pas à utiliser le long de les questions et j'y répondrai. Dans les cinq dernières minutes, je pense que je vais faire 15 minutes de présentation et 5 minutes de réponses aux questions. J'ai des slides bonus au cas où, attention. Déjà, qui suis-je ? Je suis quelqu'un qui tient un mug cassé dans une main. Il y a un contexte. J'ai commencé en tant qu'ingénieur en mécanique et micro-technique. Ça, c'est ma formation. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Rien à voir. Pourtant, je suis devenu développeur. Mon premier emploi, c'est un emploi de développeur. Techniquement, codeur. Et ensuite, je suis devenu développeur. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, ici, on a le public essentiellement de développeur. C'est-à-dire que vous cherchez à donner du sens à ce que vous faites. Vous ne vous contentez pas de vous dire « Ok, je ponds un bout de code et je m'en fous un peu ». Non. Ensuite, je suis devenu testeur spécialisé en automatisation. Parce que les tests automatisés, c'était un petit peu mon dada. Mais j'en suis revenu. Je suis devenu testeur ensuite. Et aujourd'hui, je suis test manager. Et tous ces métiers, tous ces postes que j'ai occupé, ça m'a confronté à quelque chose d'assez complexe. En gros, les différences qu'il peut y avoir entre les testeurs et les développeurs. D'où le titre de la présentation. Et pourquoi y a-t-il une guerre entre les devs et les testeurs ? Pourquoi ? La question, on va y répondre en prenant l'exemple de mon tout premier emploi. En tant que codeur, j'avais la passion du progiciel bancaire à l'époque. Et en tant que jeune codeur, je suis arrivé. Je faisais un peu ce qu'on me demandait, mais je me disais « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux quand même ? » Et j'ai rencontré un mentor là-bas. Et j'ai compris que j'étais avec des codeurs et pas des développeurs. Je suis devenu développeur et j'ai fini par en partir. Donc, la première chose qui m'avait un petit peu interloqué, c'est l'absence totale de tests unitaires. Et je ne parle pas forcément de tests unitaires intégrés dans des frameworks. Je parle plutôt de la culture d'entreprise qui était « On code, c'est à peine on compile et encore pas toujours. Et on envoie ça à l'étage supérieur qui contient les testeurs ». Et de temps en temps, même assez régulièrement, les testeurs nous disaient « Ça ne compile pas ce que tu m'as envoyé ». C'était le premier problème. Ce n'est pas forcément la première bonne étape pour avoir une bonne relation entre les testeurs et les développeurs de fonctionner comme ça. Par contre, au niveau des tests, on avait aussi souvent des retours du type « Ça ne marche pas, c'est nul, c'est pourri ». Donc, il y avait une ambiance souvent assez… Je peux masquer cette petite barre d'ailleurs, on va faire ça. Une ambiance un petit peu compliquée. Et donc, c'était rigolo, c'était électrique. Y a-t-il des solutions ? Est-ce que les gens sont forcément obligés de se taper dessus ? Il y a des solutions. Il y a des solutions, mais on va garder à l'esprit une première chose. On n'a pas le temps. On n'est pas dans un monde idéal. On est dans le vrai monde du business où on n'a jamais le temps pour les projets. Donc, on va se concentrer sur quelques priorités. Au niveau du développement, ce qui peut aider vraiment, c'est de bien identifier les points clés des programmes qu'on nous demande de développer ou de modifier. Et si on n'a pas le temps de faire des tests unitaires sur tout, on peut les concentrer sur des fonctions critiques. Typiquement, un algorithme compliqué de découpage de messages. C'est un exemple assez spécifique, mais c'est parce que je l'ai vécu. C'était un bout de code qui n'était pas… Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait ce bout de code, mais on me l'a donné et on m'a dit « Ok, ce bout de code, mets-le là pour faire ça ». Je me suis dit « Bon, il est complexe. Je ne comprends pas tout à fait ce qu'il fait et je comprends par contre l'importance qu'il a. Je vérifie que dans divers cas d'utilisation, au niveau de mon code, il fait ce que je pense qu'il doit faire ». On s'est rendu compte comme ça qu'il était juste complètement pété et qu'il fallait le corriger. Ce n'est pas grave, du coup, on s'est rendu compte. Mais oui, les tests unitaires, si on les concentre déjà sur les fonctions les plus importantes, déjà, on s'épargne pas mal de prises de tête plus tard. Et au niveau du test, quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, c'est de donner des informations pour reproduire une anomalie quand on la signale. Alors oui, c'est beaucoup plus facile de dire « ça ne marche pas » et de la balancer au testeur. À court terme, c'est beaucoup plus simple. C'est toujours un petit peu plus compliqué de se dire « ça ne marche pas, je vais prendre le temps de documenter comment j'en suis arrivé là. Je pars de quelle situation, je fais quelle action, j'attends quel résultat, je constate quelle anomalie ». À partir de là, « ok, c'est plus compliqué à écrire, mais une fois qu'on a écrit, déjà, on a une anomalie qu'on balance ensuite au développeur et on n'a plus à s'en soucier. Toutes les informations sont là. Et quand on fait ça, ça se passe mieux ». Et le petit bonus que je faisais, c'était des cahiers de tests. Quand j'étais développeur, je tenais à documenter ce que j'avais testé sur mon programme. Il y avait plusieurs buts. Du coup, savoir ce que j'ai testé et comment. Ça permet à d'autres personnes de se dire « ok, ces parties-là ont été testées et ok, je comprends comment moi je pourrais faire mes tests ». Ça fait gagner du temps. Ça permet de savoir ce que je n'ai pas testé. Des fois, j'oublie les choses. Là, c'est littéralement documenté. Et quand on me demande « hé Lucien, il y a 7 mois sur tel projet, est-ce que tu avais pensé à tester ce cas de figure ? » Je n'ai pas à réfléchir. Je n'aime pas réfléchir. Je suis très fainéant. Du coup, je regarde dans ma documentation et je lui dis « non, ce n'est pas dedans ». Et tu l'avais lu. Du coup, c'est pratique. Et l'autre but, c'est de comprendre ce qu'on code. Je préfère clairement comprendre ce que je code. Ça me permet d'éviter de faire des bêtises. En plus, on n'était pas dans des mathématiques fondamentales où là, comprendre ce qu'on fait, ce n'est parfois pas forcément possible. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. On était dans du bancaire. Et il fallait comprendre un petit peu comment bouger l'argent pour éviter de faire perdre de l'argent à nos clients. L'enjeu était quand même là. Et une fois qu'on a tout ça, c'est la bromance. Les développeurs, les testeurs travaillent main dans la main et gambadent joyeusement dans les prêts. Ils vécurent ensemble et ils ont beaucoup d'enfants. Oui, mais c'est-à-dire, on peut peut-être un peu détailler pourquoi est-ce que ça marche. Parce qu'en fait, le dev et le test, ce sont deux départements, deux aspects d'un travail. Le but est commun. Le but est commun. Vraiment, c'est de livrer quelque chose qui fonctionne. Le client a demandé quelque chose, on veut lui livrer quelque chose. Le développeur et nos testeurs, ils veulent ça. Par contre, ils ne travaillent pas forcément de la même manière. Mais la façon dont j'envisage mon métier de testeur, c'est que j'essaie de travailler avec les développeurs dès la conception du produit. Vraiment un petit peu en côté main dans la main ensemble. C'est-à-dire que des spécifications sont données aux développeurs afin qu'ils puissent concevoir le programme et le coder. Moi, pendant ce temps-là, je prends les spécifications et je pense à la façon dont je vais les tester. En gros, je travaille à partir des mêmes choses. Ça m'aide beaucoup de faire ça. C'est-à-dire qu'une fois que le développeur me dit, c'est bon, le programme est livré sur ton environnement de test, tu peux y aller. Moi, toute ma conception de test est déjà faite, je n'ai plus qu'à exécuter. Du coup, on gagne beaucoup de temps en faisant comme ça. Et la question qui vient naturellement après ça, en tout cas aimée est venue, je me la suis posée, est-ce qu'on ne peut pas développer puis tester ? Être une seule personne qui fait tout. Et ça donne déjà quelque chose d'un peu ridicule comme cet homme orchestre. La réponse courte, c'est non, mais il faut argumenter. Si je réponds non sans argumenter, ça ne marche pas. Les arguments, vous allez voir, ils sont assez simples. Donc on rappelle, la question c'est pourquoi faire tester par des testeurs ? Les développeurs savent tester et connaissent le produit. Alors oui, on peut. La vraie réponse, c'est qu'un développeur peut tester. Par contre, il y a le syndrome du nez dans le guidon. Je suis plutôt bon en orthographe et en grammaire. Je sais relire des documents pour y trouver les fautes. Par contre, quand j'écris quelque chose et que là je le relis, je ne vois plus rien. Ça me demande un effort colossal pour essayer de relire le texte comme si c'était la première fois que je le voyais afin de le corriger. C'est comme débugger son propre code. C'est pour ça que vous avez certainement entendu parler de la technique du rubber duck débugging. On met un petit canard en caoutchouc à côté de soi et on lui explique le code comme si c'était quelqu'un de nouveau et ça nous force à regarder notre code d'un œil nouveau. Ce n'est pas évident du tout. Donc là, si on se force à essayer de regarder son programme d'une manière nouvelle, c'est faisable, mais ce n'est pas simple. Et voilà, le rubber duck, je vois que ça vous fait réagir. Et il y a aussi un problème de santé mentale. j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'étais la première fois que j'ai dû vraiment développer quelque chose. C'est aussi la première fois où j'ai dû vraiment le tester. Et de A à Z. Je savais quel était le besoin. En plus, c'était pour moi, donc le besoin était très clair. Du coup, il a fallu ensuite que je le code de A à Z, puis que je le teste, mais vraiment à fond de A à Z aussi. Parce que je savais qu'ensuite, j'allais le donner à quelqu'un d'autre ce programme et que cette personne n'allait pas vraiment vouloir mettre les mains dans le combouille. Et donc, il a fallu que je fasse quelque chose de stable. Et je n'en pouvais plus. Enfin, moi, à la fin, je détestais ce programme. Il était très utile, important, mais je le détestais parce qu'il m'avait vraiment pris la tête. Je me détestais de m'être laissé embarquer là-dedans. Et alors, le faire une fois, c'est une expérience vraiment enrichissante, mais parce qu'on sait, c'est bien de connaître la douleur pour pouvoir la refuser ensuite. Et c'est quand même plus simple de se dire qu'une fois qu'on a codé son programme et qu'on a fait quand même quelques tests basiques, des tests unitaires finalement, on peut faire confiance au temps de cerveau d'une autre personne pour le secouer dans tous les sens. Et on peut, nous, souffler un peu, passer à autre chose. On reviendra certainement dessus pour corriger les bugs, mais ça, c'est le jeu. Et construire et concevoir, construire quelque chose et concevoir des cas d'utilisation, ce sont deux façons de penser qui sont très différentes. On va prendre l'exemple d'une voiture. Alors, on sort que là, c'est mon côté ingénieur mécanique qui parle parce que les voitures, quand même, qu'est-ce qu'on nous en parle quand on fait ce genre de choses ? La voiture, pour la concevoir, pour la construire surtout, pour la construire, il faut qu'on pense aux méthodes d'assemblage, il faut qu'on pense aux soudures, il faut qu'on pense aux chaînes d'approvisionnement et tout un tas de thématiques qui sont très terre à terre et vraiment sur le côté assemblage de la voiture et qui n'ont rien à voir avec l'utilisation. Si on conçoit les utilisations de la voiture, on se fiche quand même pas mal de la façon dont on soit déconstruit. On se dit, par exemple, est-ce que quelqu'un de grand peut rentrer dans la voiture et la conduire ? Pas forcément, d'accord. Donc, ça demande peut-être de transmettre ce message au bureau d'études que leur design n'est pas terrible. Est-ce que cette voiture peut fonctionner en Sibérie ? Est-ce qu'elle fonctionne dans le désert du Sahara ? Tout ce genre de choses. Est-ce que ça fonctionne en Bretagne, sous 5 mètres d'eau ? Est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là ? Tout ça, c'est des choses qui font travailler le cerveau et bon, autant que chacun travaille sur ses points forts. Les points forts des développeurs, c'est de construire les points forts des testeurs, c'est de penser aux cas d'utilisation. Si on demande de tout faire, on se noie un peu. Et la vraie conclusion là-dessus, la vraie conclusion, c'est que autant exploiter les forces de chacun. 1 plus 1 égale 3. C'est très nié, mais c'est très vrai aussi. C'est-à-dire que si on travaille ensemble, les devs et les testeurs, sur nos forces, on arrive à généralement faire des choses assez intéressantes. Et c'est ce que je vis quasiment au quotidien, d'ailleurs. Il y a quand même quelques collègues qui se sont glissés dans des verses présentations que vous avez pu voir. Honnêtement, je suis testeur, je ne touche pas à leurs codes. Ils sont développeurs, ils ne touchent pas à mes tests, mais on travaille ensemble, en bonne intelligence. Et ça va sur des choses assez simples, mais ça aide. Et une des choses très simples, c'est quand je trouve une anomalie. C'est pas grave, en fait. J'essaie de voir avec les développeurs comment la corriger, je ne me dis pas. Les développeurs sont nuls parce que j'ai été à leur place et que je sais que c'est... C'est pas parce que le code est planté que la personne qui a fait le code est nulle. Très, très important. Et ça, c'est... En tant que testeur, c'est très important à dire quand on signale une anomalie. C'est... Voilà. C'est... On rejoint finalement une histoire de communication et je vois un petit pouce en l'air de Fanny. Voilà. Au niveau agilité, ça, je sais que ça lui parle. Et... Ah ! Mon compteur a dit 15 minutes. 15 minutes, c'est le trigger des questions. Je regarde si vous avez posé des questions un petit peu dans les onglets. Avez-vous des questions ? Merci pour vos commentaires. Vous n'avez pas de questions. Moi, j'ai des... Ah ! Est-ce que le jugement n'interfère pas sur les liens entre les développeurs et les testeurs ? Très, très bonne question, Fanny. Si. Ça intervient tout à fait. Justement, quand je signale une anomalie, la première chose que je fais, c'est que je montre que je ne suis pas un ennemi, en fait. Et que... Et que ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour juger. Et quand je dis ça plante et que la personne se met un peu à paniquer, je rappelle que c'est très bien que je le trouve là que ça plante. Que si on l'avait trouvé dans trois mois quand c'était un prod, on se serait fait un peu plus embêté. Mais là, écoute, je vais l'aider à faire en sorte de tester cette chose. Et vraiment, j'insiste sur le non-jugement. Parce que c'est très dur de ne pas juger une personne. Et quand, des fois, dans mon bureau, on peut m'entendre râler. Et parfois, on me dit, Lucien, tu râles beaucoup. Et là, je me calme. Je dis, non, désolé, ce n'est pas contre vous. C'est que je suis un peu gronu en ce moment. Mais vous savez que je vous aime. Je suis un bisounours, en vrai. Et c'est très important ce que tu dis, Fanny. Il ne faut pas juger le code. Il ne faut pas juger le testeur. Il faut qu'on reste amis. Et je vois que Gaëtan demande une petite astuce lorsqu'on est tout seul sur un projet. Je pense que le plus sain, c'est d'arriver à prendre des pauses. Et de faire un petit peu, d'appliquer le principe du rubber-deck-debugging. Vraiment, le rubber-deck-debugging, déjà pour son propre code, ça marche du tonnerre. Et pour tester, ça marche aussi. Il faut arriver à reprendre du recul et à se poser la question, à quoi sert ce programme ? Qui est l'utilisateur final ? À qui c'est destiné ? Est-ce que moi, en tant qu'utilisateur final, ça, ça me parle ? Admettons, par exemple, on a fait un site, un blog. Et pour s'authentifier sur ce blog, on doit cliquer sur authentification, ensuite faire retour, ensuite revenir, parce qu'on sait qu'il y a un petit bug, et on s'est habitué à le faire. Et du coup, quand on l'utilise, nous, en tant personne habitué au produit, on s'en fiche. Mais là, quand on se met en tant que testeur, il faut qu'on doute de tout. On se dit, ce que je suis en train de faire, ça marche parce que je connais très bien le produit, mais si j'arrive à me placer du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que ça me convient toujours ? Souvent, la réponse c'est non. Et il faut vraiment, il faut presque être schizophrène, mais tout seul, c'est dur. Et je connais quelqu'un qui demandait à sa grand-mère de tester les choses pour lui, et ça marche. On demande l'œil extérieur de quelqu'un, on lui en parle, et parfois on découvre des choses. On découvre des cas d'utilisation, on découvre que telle personne, finalement, ne conçoit pas du tout les choses de notre manière, et qu'on n'aurait de toute manière pas pu y penser. Bon, la vraie réponse, c'est si tu es seul, essaie de ne pas être seul, mais bon, c'est très dur. Est-ce qu'on peut remplacer le canard par une licorne ? Oui, bien sûr, oui. Voilà, ça, c'est une très belle question. N'y a-t-il pas un risque que les devs transfèrent la responsabilité au testeur en se disant de toute façon, ce sera testé après ? Oui, c'est un vrai risque. Et ça, c'est un vrai risque, mais on peut le gérer. On peut le gérer parce qu'on peut sensibiliser les développeurs au test. Généralement, ils sont assez ouverts là-dessus. On peut sensibiliser à la façon dont on teste les choses. Je pense que j'ai une slide qui peut illustrer ça, le workflow. Ah, voilà. Ça, c'est comment je conçois un programme ? À partir des spécifications, j'en déduis le workflow. Et à partir de ce workflow, quand je fais des tests, j'en déduis les chemins de tests que je vais prendre. Je vais passer par ce chemin, je vais passer par ce chemin, je vais avoir telle variable à tel endroit et ce genre de choses. Et quand je conçois un programme et que je me contente de faire des tests basiques, si j'arrive à couvrir une bonne partie de ce workflow déjà, je ne vais pas m'embêter à faire tous les cas à la marge, tous les cas liés à l'IHM et aux trucs les plus barjots auxquels je pense, genre l'injection XML. Enfin, non, l'injection XML, ça ne veut rien dire. Injection SQL ou injection XSS. Là, c'est des choses auxquelles je ne vais pas penser quand je vais faire ces tests en tant que développeur. Mais voilà, on peut attraper des méthodes de testeurs quand on développe pour moins s'embêter la vie. De toute manière, les testeurs sont là pour que les testeurs s'embêtent un peu moins la vie sur certaines choses. Je vois qu'il est 17h50, Florian, dis-moi, est-ce qu'on est bon au niveau timing ? Parce que j'ai plus l'heure exacte en tête de la keynote de clôture. 17h50. Eh bien, très bien. Du coup, il ne faudra pas hésiter à poser plein de questions aux gens de la FUP, qui me les transféreront. Je pense que vous n'avez pas forcément mon Twitter parce que je n'ai pas mis de lien nulle part. Ah, on va faire ça. C'était 55. Où ça crachait ? Où ça a planté ? Oui, très très bien. Je vais rapidement vous montrer. Je pense qu'on peut trouver mon Twitter ici. Alors ça, c'est bien sûr pas mon Twitter à moi, c'est l'autre. Non, on va le trouver rapidement en 30 secondes. Est-ce que c'est son artwork ? Voilà, Billy se troll. C'est parce que j'ai un pseudo un peu débile, mais c'est mon Twitter. Regardez, avec un gros zoom qui va bien sur ma tête. Pour me poser des questions, je suis ouvert. Et merci, en tout cas, d'avoir écouté et d'avoir supporté mon débit de parole peut-être un peu élevé. Merci beaucoup, Lucien. Je vais t'inviter à redescendre de scène et je vais inviter les autres organisateurs à remonter sur la scène pour attaquer la keynote de clôture. Ne vous inquiétez pas, on n'en a pas pour très longtemps, mais c'est important qu'on la fasse pour tous les points qui sont dedans. Alors, je vais me permettre, Lucien, de retirer ton Twitter et je vais vous penser à la keynote. Magnifique. Ah voilà, vous voyez Antoine qui vient d'apparaître avec Sébastien. Donc, voilà. Donc, merci à tous. Donc, c'est la date de clôture de ce magnifique Appube Day. Vous voyez, vous voyez. Donc, on vous le rappelle encore une fois, c'est très important. Merci à ceux qui ont voté sur le dining pour donner leur retour sur les différentes conférences qu'il y a eu tout au long de la journée. Vous avez encore le temps de le faire. Je suppose que ce ne sera pas à faire même d'ici ce soir. Donc, on peut prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est important si vous avez quelques minutes pour le faire. Ce serait très gentil. Donc, on remercie évidemment tous les speakers sans qui il n'y aurait pas eu de contenu pour cette conférence. Donc, merci à tous. Voilà. C'est vrai qu'on peut les applaudir. Donc, merci à eux d'avoir maintenu sur ce format numérique qui était assez compliqué sur plein de points de vue, mais ils ont tous fait l'effort et ils ont tous très bien réussi. Donc, merci beaucoup. C'est super de votre part. Je suis de célébration, désolé. Et donc, n'hésitez pas, si vous les avez aimés sur les prochains CFP, vous pourrez peut-être passer anonyme, mais vous pourrez les recroiser sur les prochains événements, qui sait. Merci beaucoup aux sponsors. Alors, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment importants et qui nous ont vraiment soutenus financièrement pour que l'événement soit maintenu et pour que les autres événements de la CFP puissent fonctionner correctement. Donc, merci beaucoup aux TILIOL et à Vanois, donc sponsors nationaux. Et merci aussi beaucoup aux sponsors locaux, donc ces films. Coucou si vous regardez encore, si j'ai bien compris. Et à petit top de nous avoir soutenus que cet événement se fasse dans les meilleures conditions. Et donc, on remercie aussi beaucoup l'équipe bénévole, donc toute l'équipe de la FUB qui nous a vraiment beaucoup aidé pour organiser la FUB Day, qui se sont vraiment démenés, pour sacrifier des soirées, pour nous supporter. Ah, j'ai une coupure, mais c'est pas grave. Donc, merci beaucoup à eux. Je ne sais pas si on a... Je ne sais pas si... Ah, ils ont leurs obligations. Je crois qu'ils sont... Il y a Cécile qui est là. Donc, merci Cécile. Merci Amélie. Merci Célric. Qui est-ce que j'oublie ? Il y a Adrien aussi. Merci Adrien, oui. Voilà, pendant... Donc, merci beaucoup à eux qui sont vraiment démenés pour que l'événement fonctionne et se fasse malgré la conjecture actuelle, qui ont été chercher un outil qui fonctionne très, très bien. Donc, merci beaucoup à eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rendez-vous pour le prochain meet-up. Alors, est-ce que nous, on a un prochain meet-up ? Ça sera en septembre, du coup. Alors, on n'a pas encore la date. On attend aussi les... On verra les conditions sanitaires à ce moment-là. Mais on espère faire un meet-up en présentiel en septembre, à Tours. Avec, du coup, les élections, parce qu'on n'a pas pu les faire en juin, du coup, elles sont reportées en septembre. Voilà, donc, soit si vous voulez participer à l'aventure ou, voilà, nous soutenir. Donc, l'événement est sur le meet-up, c'est ça ? Voilà, il sera sur notre groupe meet-up. Dès qu'on aura plus d'infos, on pourra le créer, je pense. Et donc, les élections pour ce jour-là, c'est ça ? C'est ça. Et oui, merci à vous d'être venus, d'avoir... de vous être inscrits, d'avoir regardé les conférences. Ça fait très plaisir de voir que vous étiez nombreux. On a fait plus que ça le comble toute la journée par rapport à ce qu'on aurait pu faire en présentiel. Donc, ça fait vraiment très, très plaisir que vous soyez autant mobilisés. Merci d'avoir posé des questions, participé dans le chat. C'était très sympa d'interagir avec vous. Merci de nous avoir supportés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Petit mot sur le forum PHP 2020. Donc, il aura lieu en octobre. Donc, l'adresse, je suppose, Mariot-Rive-Gauche-Paris. Et donc, oui, donc, grosse année pour PHP puisque c'est donc les 25 ans de PHP et les 20 ans de la FUP. Donc, c'est vraiment the event PHP au moins des cinq prochaines années. Foncés, foncés. Et donc, oui, vous avez encore accès au tarif Early Bird jusqu'au 14 juillet. Alors, j'ai des micro-coupures. J'espère que ça ne vous impacte pas trop. Non, ça va. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de lafug.org. Donc, là où vous avez pris les billets programme pour la FUP Day, vous avez toutes les informations. et Amélie m'a dit que le site est tout beau et en ligne. Donc, il est tout frais. Allez générer le cash pour les autres, s'il vous plaît. Donc, préparation tout en restant avec des consignes sanitaires. Donc, oui, ce sera un événement en présentiel. Donc, effectivement, la FUP a pris toutes les mesures possibles pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Prenez votre billet. Alors, votez pour les conférences proposées. Est-ce qu'on a un lien pour ça, Amélie ? Où est-ce qu'il y a un lien qui peut-être viendra ? Reprofitez du tarif. Donc, c'est très important, visiblement, de profiter du tarif early bird. On a le lien qui est arrivé. Et donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. ou ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui sont intéressés. Voilà. L'événement a bien lieu en au courant. Allez, vote cfp.org. Merci, Amélie. Et donc, je crois que c'est la dernière slide. Donc, merci encore à tout le monde d'être venu. On espère que ça vous a plu. Si t'es pas à nous le dire là dans le chat, si vous avez passé un bon moment. Si vous voulez qu'on recommence l'année prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à suivre du coup le compte Twitter de l'AFUP et d'AFUP Tour pour avoir tous les liens des repos, les liens de joinin. Vous allez tout retrouver dessus. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Il y a le hashtag AFUP Day si vous voulez voir tous les tweets en rapport avec l'AFUP Day, les capes d'édition. Et les vidéos arriveront très prochainement. Maintenant, on laisse la main à la régie technique AFUP pour s'occuper de tout ça. Et si vous êtes aux alentours de Tours, visiblement, il y a une bière qui se prépare quelque part. La position géographique reste à déterminer, mais dans l'onglet question, il y a du mouvement. On pourra dire qu'on aura encore un PHP Tour. Et effectivement, nous avons repris le flambeau, on n'attendait que ça. Donc voilà, nous vous libérons. Vous pouvez rester encore un petit peu. Je ne sais pas, on fermait dans une dizaine de minutes, peut-être, tant que vous finissiez d'écrire vos messages, que vous remettiez de vos émotions de toutes ces présentations qui ont été plus géniales les unes que les autres. Et si vous avez des idées de présentation, si vous avez envie de présenter des choses, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y a une adresse mail quelque part ? Si quelqu'un peut nous la mettre. Si jamais vous voulez présenter, alors là, c'est plus pour Tours, des idées de sujets, même des talks de 15 minutes, ou même si vous voulez faire des présentations plus courtes d'un sujet quelconque, ça nous intéresse aussi. On fait les deux formats. Donc n'hésitez pas à nous contacter, même si vous avez peut-être des idées de choses que vous aimeriez qu'on présente. On peut regarder si des gens connaissent. On se fait un rendez-vous présenté à la suite. Ça marche, Damien ? Alors, on préparera une journée complète, Damien, pour que tu continues ta présentation de cet après-midi. Vu qu'il y avait beaucoup de demandes pour un complément. Bon, il faut qu'on trouve quelque chose à raconter, parce qu'il reste des gens, il y en a qui sont toujours intéressés. Tu as déjà parlé des gens qui pouvaient nous proposer des conférences. Moi, je voudrais bien aussi qu'il y ait des gens qui essayent de nous proposer des sponsors, parce que c'est très important les sponsors. Comme on en a parlé, c'est nos sponsors nationaux et régionaux, on a pu faire cet événement. Mais d'autres événements peuvent être faits aussi tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter. Il y a différentes formes de sponsoring et on se fera un plaisir de vous renseigner et de trouver le meilleur moyen si vous voulez participer à nos événements. Effectivement, notamment en forme de sponsoring, on peut donner des exemples. Pour un meet-up, par exemple, ça peut être de participer un peu pour faire un petit buffet à la fin ou des boissons. Ce n'est pas forcément des scones astronomiques. On parlait de nos sponsors régionaux qui nous suivent depuis un moment. Il y a de ces films, effectivement, et Abseed, de ces films notamment grâce à qui on avait pu faire venir Grégoire Pinault pour nous présenter certains événements de symphonie. Ça peut être sous cette forme-là. Abseed qui permet d'avoir, comme tu dis, un encas sur certains événements, notamment quand on avait fait l'Acto Burface. Il y a vraiment différentes façons de participer. N'hésitez pas à nous contacter. Ça peut être par un prêt de salle. Certains connaissent près d'une salle. Excuse-moi Lucien, c'est vrai que mon micro n'est pas terrible. N'hésitez pas à le sponsoring. C'est vraiment quelque chose qui est important pour pouvoir pérenniser des événements et surtout essayer de faire de mieux en mieux. Merci Lucien. Je ne commenterai pas. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont encore là, en fait, maintenant, on a fini la fumeveille et retourné à des occupations normales. vous n'êtes pas obligés de rester tant qu'il y a au moins dix personnes. On va pas vraiment travailler. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé de la journée. Il va falloir qu'on aille dans quelques minutes pour que Lucien puisse faire ses tests. d'ailleurs. Sinon, on peut rappeler le join-in. N'oubliez pas, c'est très important pour les speakers. Merci à ceux qui ont déjà contribué s'ils sont encore là. Les rediffusions de toutes les conférences seront disponibles dans un futur estival, on va dire. merci au bureau de la fumeveille qui fait cette tâche assez colossale. Quel est notre meilleur souvenir de l'organisation de la fumeveille ? Oula ! Ah, alors, le meilleur souvenir. Alors, est-ce que ce ne serait pas le soir où on avait remis notre dossier en disant voilà, on a rempli toutes les cases et puis il devait manquer un ou deux détails et on s'était dit on n'y arrivera jamais, ça ne passera pas et qu'on a eu cette superbe réunion où on nous a dit votre dossier est juste magnifique, c'est le meilleur dossier qu'on a. Du coup, on vous veut, on vous veut, si vous voulez, go, go, go ! Donc, on s'est attaché au train suite à cette validation. C'est vrai qu'on avait, je me souviens qu'on avait dit on prépare le dossier pour tester, au pire, on aura pris de l'expérience pour l'année d'après mais on ne s'attendait pas à ce que notre dossier soit sélectionné. Donc, oui, effectivement, c'est un super souvenir. Et après, le petit coup de flip qu'on a eu, c'est quand on a appris que les événements allaient être... Assez proche de la date en plus. Assez proche de la date et puis cette solution trouvée pour nous permettre de maintenir l'événement, ça, c'était un deuxième souvenir. Tu me dis, tu as mis les tonneries. Mais trouver une solution, réussir à décaler les dates. Alors, il y a une proposition pour avoir des éléphants sur la boutique et on nous dit que c'est fait par, visiblement, une entreprise de t-shirts. Est-ce qu'il est possible de mettre des petits t-shirts sur les éléphants pour qu'ils soient vendus sur la boutique en tant qu'accessoire de t-shirt ? Est-ce qu'on connaît les conférences blues ? Non, je ne connais pas les conférences blues. Quel est ce symptôme ? C'est une fois qu'on a fini toutes les conférences, on a une retombée d'adrénaline et de dopamine. Il y a des vandanas pour chiens sur le catalogue mais rien pour les éléphants. Effectivement. Vous avez bien que tu connaisses. On peut préciser aussi que chaque minute qu'on tient en plus, c'est des secondes de traitement, de montage et de rediffusion à traverser directement à Oubiro. Je crois qu'ils m'ont coupé dans la main. Non mais oui, demain, on va vouloir tweeter pour rappeler l'événement alors que c'est déjà terminé. C'est vrai que c'est un gros travail de quasiment neuf mois, dix mois de réunions, de recherches et beaucoup de communication à faire sur différents canaux. Mais voilà, le résultat est là et ça peut être maintenu et on est super contents que vous soyez tous venus écouter les conférences, super conférences qu'on a eues aujourd'hui par des speakers au top. Donc merci à vous. Merci à Lucien de ne pas avoir dérapé aussi. On avait très peur. Merci beaucoup Amélie. Merci beaucoup à tous. Et puis, bah oui, on espère 2021, on va voir ça pour essayer de reconduire l'événement présentiel. Alors le forum PHP Tour, pourquoi pas, mais niveau salles à tour, c'est un peu compliqué pour les grosses grosses salles. C'est réservé en général trois ans à l'avance. Enfin, sur trois ans, c'est plein, donc c'est un peu complexe. Déjà, on va se concentrer sur un affuble des tours présentiel. on va monter crescendo à l'équipe de France en 98. 17. Pour ceux qui demandent, oui, Florian et moi seront au forum PHP normalement. Sébastien et... Ah, il y a des gens qui demandent pour leur fanfiction les plus spécifiques. Bonne soirée à tous ceux qui ont compris que c'était l'heure de se décoder. Oui, bonne soirée à ceux qui partent. Mais est-ce qu'on va me reconnaître parce que j'aurais peut-être coupé mes cheveux d'ici là, Mika ? Il faudra un badge ou un t-shirt avec mon prénom avec l'ancienne photo avant après ? Moi, ma coupe de cheveux risque de ne pas beaucoup changer. Il manque en étron et puis je pourrais te... On peut faire un transfert si tu veux. C'était une blague, Claude, mais... Merci de ton empathie pour l'équipe. Bon, il se fait 18h10. nous allons clôturer ce webinaire. Il y a quelqu'un qui se fait hanter. Je peux prétendre rester au boulot. C'est très gentil, Damien. On va tenir jusqu'à 18h11 et puis on va clôturer cet appui de day. On va rester sur une bonne note. plutôt qu'un silence gênant de 15 minutes. On peut faire un décompte de 15 secondes. Attention. 10 secondes. Attention. 5, 4, 3, 5, 6, t'inclen todo. T'inclen allé. 6,